Salut! Mercredi! Oui, mercredi! Donc, veuillez excuser ce petit retard, ce petit délai. Donc, on va procéder aux préparations d'envoi. Juste un petit instant, essayer de se fixer. Bon, ça devrait tenir. Excellent, on va juste se cadrer. Alors, préparation d'envoi pour les gagnants du dernier break de NHL, Fun Break & Razz. Donc, on va y aller dans l'ordre. Écoute, je vais y aller avec l'ordre de ma liste. Donc, je vais commencer par Michel Raymond. Michel Raymond, dans un premier temps, j'ai mis ça dans des enveloppes blanches, bien protégées, mais Sylvain a préféré que je vous fasse des enveloppes matelassées. Alors, voilà la raison du délai. Donc, Michel, là, je vais décoller. Comme de fait, je t'ai fait un petit dessin. Donc, Michel, c'est tes deux cartes du Canadien, soit Jared, Tim Hardy et Nathan Beaulieu qui est derrière, mais là, qui est collé. Donc, voilà, protégé vers les deux côtés. Donc, enveloppes adressées. Là, ok, j'avais, tu vois, j'ai des enveloppes comme ça, mais genre, je peux juste mettre une carte. Fait que, ceux qui ont remporté une carte, je vais pouvoir prendre des enveloppes de même. Pour les autres, notamment, Martin Côté, ça va être plus grand. Donc, c'est des enveloppes de ce format-là que j'ai achetées, que j'ai coupées en trois. OK, parce qu'il n'y avait rien d'autre d'entre deux. Puis, je trouve ça ridicule d'envoyer deux cartes loose dans une grande enveloppe de même. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, j'en profite en même temps pour rappeler que, je pense que Sylvain a mis en ligne le break de Classique 2012-13, qui est intéressant. Parce que, je pense, si je ne me trompe pas, il y a une signature par paquet. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut vérifier. Il y a-tu 30 équipes de disponibles? Est-ce qu'il y a des cartes qu'il faut que je vérifie si les 30 équipes ont, soit dans leur équipe passée ou présente? Donc, voilà. Il va juste me rester par souci de, bien, j'ai la perméabilité. C'est juste, je vais mettre un, je vais tout couvrir de tape transparent après la vidéo, parce que j'ai plusieurs envoies. Donc, Michel-Raymond-Saint-Césaire, c'est fait. Je vais mettre le timbre après. Donc, techniquement, tu pourras peut-être le décoller et le réutiliser si ça te tente. Je vais dire quoi. Voilà. Donc, on poursuit avec, merci Michel, Michel-Raymond, merci beaucoup. On poursuit avec celui qui avait Nashville, donc Maurice Julien, mon bon ami Maurice, donc qui, lui, s'est ramassé une belle Austin Watson. Je ne sais pas si j'avais dit Austin Matthews lors du break. Je m'excuse pour la confusion. Il n'y a pas de carte d'Austin Matthews encore dans la ligue nationale. Il n'est pas drafté. Donc, Maurice, la Belle Patch, 3 ou 4 couleurs, et la Fosburg, Rookie, donc devant, derrière, protégée par des cartons. Donc, voilà. Évidemment, il y a du tape aux extrémités pour éviter que la carte se promène, se balote. Alors, voilà. Maurice, qui est un des, dois-je dire, un de mes fidèles followers, donc c'est quelqu'un qui apprécie énormément mes vidéos. Je trouve ça le fun. Ils sont 2-3 comme ça, vraiment, à aimer les petites capsules que je fais, puis aussi insipides soient-elles. Puis, c'est ça, je veux dire, c'est le fun de temps en temps d'avoir des beaux compliments, des bons commentaires positifs. Dans le monde dans lequel on vit, là, c'est pas du luxe. Donc, Maurice, voilà. Je vais juste, toi aussi, recouvrir d'un tape après, avant d'affranchir. On est rendu à Martin Lemelin, un des gros winners de ce break. Donc, 4-4, notamment Toronto. Donc, Morgan Riley, rookie. David Clarkson sur 499. Steve Mason, jersey. Et la fameuse autographe 6 auto des Flyers. Donc, voilà. Non, c'est pas le même que c'était. Fait que ça, c'était comme ça, comme ça. Voilà. Alors, Martin Lemelin, qui en était sa première participation dans le break, si je ne m'abuse. Alors, beginners luck, félicitations, c'est fantastique. Donc, une fois de plus, un tape sera ajouté. Un tape transparent par souci d'impayabilité, surtout pour s'assurer que les coordonnées ne s'effacent pas. Pour ces enveloppes-là, je suis moins inquiet, mais pour celles-là, j'ai utilisé un autre type de crayon. Puis, quand j'écrivais, ça a comme commencé à faire des bavures. Fait qu'imaginez si on tombe dans une journée d'intempérie. Pour une raison ou une autre, si l'adresse n'est plus lisible, je ne trouverais pas ce coup. Donc, Martin Lemelin, merci beaucoup. Donc, Marty Lemelin sur Facebook. Ils ont probablement un compte spécial pour ses cartes. On est rendu à Martin Dubot. Martin Dubot qui frappe, je ne me trompe pas, 3 en 3 dans les 3 dernières semaines. Je ne sais pas si ça a rapport avec le nombre de hits qu'il prend. Donc, un autre avec qui je fais un petit dessin. L'Apple Coffee Jersey. Un autre petit dessin. Celui, c'est celui qui me rappelle la bonne femme qui vit d'une bottine avec ses, je ne sais combien d'enfants. Puis là, elle fait, « Et vous? » C'est ça. Oui, je suis vieux. Mais je l'assume. Déjà, ma femme, justement, c'est le fun. L'autre jour, au Trade Day, c'était ses 25 ans à Serge. Puis le monde me disait que je ne faisais pas mon proche de 40 ans. Ma femme m'a dit, « Non, c'est vrai, tu fais 36. » Donc, il y a des bleus et le soleil brille. Nous allons avoir de même que tu fais. Voilà. Je vais juste réécrire le code postal. Visiblement. Par-dessus. Salut. 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 Voilà. Alors, Martin Dubot, un grand merci encore une fois. Comme les autres, je vais te faire une finition avec du tape transparent. Donc, du ruban adhésif transparent. On est rendu à Michel Pelletier. Chanceux, Michel Pelletier. Donc, d'un côté, beau hit. Donc, un petit dessin à la Dave. Une, Martin Brodeur, sur 25. Moi, je trouve ça fantastique. Donc, pour cette raison-là, je n'ai pas voulu la mettre dans une enveloppe comme celle-là. Parce que, j'ai pris ces enveloppes-là parce que Yves Montblot, qui est quelqu'un de très réputé dans la collectivité des cartes, dans la communauté du hobby, qui est très connu, utilise ces enveloppes-là. Fait que j'ai dit le crime, puis j'en ai encore que je peux réutiliser. Donc, voilà. Fait que je me suis dit correct. Sauf qu'une carte comme ça, je ne voulais pas la mettre dedans. Parce que je ne vais pas me permettre de protection. Même si Yves m'envoie les cartes, il n'y a pas de protection de plus. Parce que ça rentre tête. En tout cas. Donc, là, je disais que Michel Pelletier est chanceux. Parce que lui, en fait, c'est moi qui est chanceux. Je viens de me sauver du tape. Mais non, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Il va juste me rester quand même à mettre du tape au bas. Puis, oups. Derrière. Juste pour s'assurer que ce ne soit pas ouvert de quelconque façon que ce soit. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. On n'est pas rendu là. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. OK. 6. C'est Pierre-Luc Vigneault. Là, malheureusement, la carte, comme je l'ai déjà rentrée. Ah, je vais être capable de la sortir. Ce que je recommande pour ces enveloppes-là, c'est peut-être juste directement de déchirer l'enveloppe pour prendre votre carte. Donc, Pierre-Luc, carte sur 100 de Keith Handel. Voilà. OK. Donc, je vais quand même, par souci, la perméabilité, couvrir l'adresse, puis le petit truc derrière. Donc, comme on dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. Bien, on ne s'en va même pas à Québec, c'est à Trois-Rivières, fait que je suis rompé. Donc, on est rendu à Martin-Côté de Trois-Rivières, donc qui en est, écoute, je pense que depuis les débuts, c'est un membre qui participe régulièrement. Puis, outre la semaine passée, je pense qu'il y a toujours eu des beaux hits. Là, j'essaie de voir si je suis capable, ici, j'allais être capable de le décoller. Mais ça fait quand même quelques jours que son setup est fait. Donc, la Kevin Connaughton autographe dans le Contender, la Eric Ardell, Otto et Jersey, la Scott, pas Scott, mais voyons, sorry, Sheldon Soray, Social Signature. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière Eric Ardell? Ça, puis ça, c'est celle de Pittsburgh, c'est qui? Alors, Brian Gibbons. Donc, voilà. Donc, il va juste revenir sur un commentaire de Dominique Méthote qui disait que Martin-Côté, il gagne toujours tout. C'est pas vrai? Quand on regarde ça, là, c'est Martin Lemelin, cette semaine, le grand gagnant du Pôle. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux en montrer, Shooka? Donc, voilà. Ça, c'est beau. Alors, Martin Côté, encore une fois, merci beaucoup de ta participation et de ta participation dans le forum de discussion. Quoique, cette semaine, tu as été un peu plus effacé. Probablement parce que tu ne voulais pas que je dise si tu avais eu des hits ou quoi. Tu voulais te garder la surprise. On va finir par comprendre qui veut le savoir et qui ne veut pas. Mais pour ça, il y a Martin Dubour qui a bien compris, qui m'écrit en privé pour le savoir. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dernier envoi. Cet envoi est pour M. Réjean... Euh, j'ai écrit Guil, c'est Gilbert. Eh bien, je ne voulais pas te déranger. Voilà. Réjean Gilbert de Saint-Georges. Donc, si je ne me trompe pas, c'est encore Saint-Georges de Beauce. Alors, ça te rends. En plus, celle-là, la carte à bain rentrée. Mais pour la sortie, je ne vais pas l'endommager non plus. Comme je vous dis, ces enveloppes-là, je recommande, comme son tête, je recommande de les sortir en coupant ou en déchirant l'enveloppe. Ah, parce qu'elle sort le truc-là, je ne veux pas déchirer l'enveloppe. Elle va déchirer. Donc, carte des Rangers. Tout ça pour ça! Papa parle à la caméra. Donc, la carte des Rangers de New York sur 499 de Brad Richards, donc Art Contenders. Pour Réjean Gilbert. Reg Gill de Saint-Georges de Beauce. Donc, voilà. Voilà. Alors, il ne me reste qu'à affranchir. Donc, euh... Les envoies. Ça, ça, c'est déjà fait. Ça, je vais faire monter au pied. Là, si je peux l'affranchir. Là. Là, je suis aussi. Là, je vais l'attendre. OK. Là, je suis désolé. Il n'y a plus de tape. Il n'y a pas de hockey à ma succursale, présentement. Donc, tant ou son temps que je n'ai pas trouvé. Ça va être des oscits de teintes réguliers laids de 1,80$. Alors, voilà. C'était la préparation d'envoi. Je termine la petite finition au tape. Donc, je viens de m'agréer une nouvelle roulotte de tape. Je t'ai écœuré de chercher l'autre. Et, euh... Voilà. Bien, on se donne rendez-vous pour le même dropping. Donc, ça aura été la préparation d'envoi la plus longue jamais faite sur cette caméra dans le cadre de ces événements. Merci, salut, à tantôt.